Patrick, j'ai l'impression que ça décontenance un petit peu les gens d'acheter des cigarettes et de ne pas les voir. Tout à fait, tout à fait. Les gens sont un peu désirparés aujourd'hui, c'est vrai. Alors vous organisez dans toute la France, les buralistes, vous du Barin ici, une opération sans linéaire. Ça consiste en quoi ? Alors ça consiste un petit peu à faire représenter ce que sera un petit peu le bureau de tabac de demain. Donc toute cette présentation de paquets de tabac. Et donc ça va nous pénaliser, ça va dévaloriser un petit peu nos établissements et puis on va avoir une perte de valeur de notre petit travail. Ça veut dire que les gens qui vont rentrer ici ne vont pas voir leurs cigarettes habituelles. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir les commander alors ? Ah ben là c'est un grand point d'interrogation. Vous avez passé la bonne question, j'en sais rien, à moins que les clients connaissent très bien leurs produits. Mais c'est vrai qu'à partir de là, s'ils ne connaissent pas leurs produits, ça va être très difficile de leur suggérer quelque chose. Alors si l'État décide de faire cela, si l'Europe décide d'étendre cette mesure, c'est pour lutter contre le tabagisme, il faut être clair. Il y a d'autres moyens plus efficaces pour essayer de dissuader les gens en faisant plutôt de la prévention en amont, mais pas sur le dos du buraliste, mais plutôt la prévention vis-à-vis des parents. Mais c'est plutôt de la prévention, mais pas à notre niveau, pas sur ce niveau-là. Alors on évoque également le paquet de cigarettes génériques. Oui. Vous en avez un ici ? Non, on en a fait quelques simulations. Venez, donnez-moi. Voilà, c'est ce qu'il y a ici. Voilà, éventuellement. Alors on va les découvrir ensemble. Voici un des paquets génériques, avec derrière les petites images. Un deuxième un petit peu plus grand, peut-être des cigarios ou que sais-je. Comment est-ce qu'on saura qu'on achète telle ou telle marque de cigarettes ? A priori, donc, il devrait y avoir sur chaque paquet le nom, mais tout à fait en tout petit. Donc, mais tous les paquets seront similaires. Pourquoi cacher un produit ? Pourquoi le dissimuler si ce produit est légal, quoi ? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et ça n'empêchera pas les gens de fumer. Mais la position qui était faite aussi de faire des photo-chocs sur les paquets de cigarettes n'a pratiquement eu peu d'impact, à part certaines personnes qui veulent faire collection justement de ces photo-chocs. Donc, on voit quelque part qu'il y a une incohérence. En tout cas, on n'a pas eu le temps encore de mesurer l'impact de ces images-chocs. Oui, non, mais les retombés pour l'instant sont quasiment nuls. Comment faire pour tout concilier, la santé pour nos enfants, pour pas qu'ils fument, et l'économie des buralistes ? On est tous confrontés aux mêmes problèmes, et nous avons des parents qui envoient leurs enfants, qui se gardent devant nos établissements, qui envoient des enfants chercher des paquets de cigarettes. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de vendre des cigarettes au moins de 18 ans. Malheureusement, il y a des parents, je dirais quelque part irresponsables, qui continuent à faire ce genre de choses. Et là, c'est la prévention, c'est faire en amont. Voilà, c'était le coup de gueule aujourd'hui des buralistes.